Bonjour, je vous propose une réflexion autour de cette question, de cette dichotomie événements et documents selon Robert Escarpi. Ce sont deux concepts qui sont toujours pertinents pour essayer de penser le numérique. Je vais essayer de vous montrer qu'on a deux outils, ils sont deux outils qui restent tout à fait valables encore aujourd'hui. Alors je n'ai pas connu Robert Escarpi, je ne sais pas si on dit Robert Escarpi ou Robert Escarplit. Hier il y avait une concession. Robert Escarpi, il nous a dit que c'était Escarpi. Escarpi, alors c'est définitivement Escarpi. Alors, comme beaucoup de gens en sciences de la formation et de la communication, je sais qu'il a fait plein de choses. Il était romancier, il a écrit des livres pour enfants, il est un mixiste, sociologue de la lecture, le chroniqueur au journal du monde, spécialiste du journalisme. Et pour moi, depuis que je suis, que j'ai été étudiant en fait, c'est déjà quand même pas mal d'années. Robert Escarpi, c'est d'abord l'auteur d'un livre et c'est l'auteur de cette théorie générale de la formation de la colonisation qui est sorti chez Hachette en 1976 et donc voilà la couverture. Alors, ce livre est un livre à mes yeux important parce que c'est la dernière, au fond, tentative d'une théorie générale de la formation de la communication, en sciences de la formation de la communication et quand on y réfléchit bien, c'était peut-être aussi la première en définitive. Donc, c'était la première et la dernière. Et je reviendrai là-dessus en conclusion, mais c'est vrai qu'il a posé une sorte d'interdit en psych pour, on évite les sudans, de tenter le geste d'une théorie générale de l'information de la communication. Je trouve que c'est peut-être dommage en définitive. Alors, ce livre, c'est un livre à mon sens important parce que c'est une synthèse d'un monde très important de travaux et c'est une synthèse à vocation cyclopélique en quelque sorte. Alors, avec tous les avantages et tous les inconvénients de ce type d'ouvrage, on peut qualifier peut-être parfois un certain passage quand on est vraiment spécialiste de la question, peut-être un peu léger. Moi, je trouve que l'effort qu'a fait Robert, c'est peut-être un véritable effort. Il y a un apprentissage, on le sent. Il y a une volonté de rentrer quand même le plus loin possible dans chacune des sous-disciplines. Et son livre, je veux dire, reste encore aujourd'hui. Une synthèse tout à fait remarquable. Et ce n'est pas parce que c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 70 que c'est un bouquin qui est bénassé. Il l'est, oui, sur certains plans technologiques, bien évidemment. Mais, comme est-ce que ça va s'élever, je veux dire, au-delà des technologies, on le voit avec cette technologie des machines, on a là des outils conceptuels qui restent tout à fait valables. Et donc ça, c'est précieux parce que, en plus, ça nous permet de voir qu'on peut créer, élaborer des outils conceptuels il y a quasiment 50 ans. Et que ces outils, malgré les transformations technologiques, et Dieu sait, ce qui a été profond, ces outils restent quand même valables et pertinents. Et puis, il y a quelque chose qui est tout à fait fondamental dans ce livre, c'est qu'il essaie, et à mon sens, il parvient plutôt bien à articuler les deux facettes de l'information et de la communication. Il y a une sorte de dichotomie dans notre discipline entre information et communication, et il y a beaucoup de collègues qui sont plutôt sur le versant communication, il y a beaucoup de DLS qui sont soutenus côté communication, et en définitive, l'infotec, c'est un peu le parlant pauvre, en définitive, de l'infocom. Et c'est dommage, parce que les technologies d'information et de la communication sont certes des technologies de la communication, mais c'est aussi un sens de technologie qui a un impact fort sur le document, et qui transforme le lien entre information et communication. Alors, la théorie de, je reviens quelques minutes sur la théorie générale de Robert Scarpy, parce que c'est le fil rouge de cet exposé. Cette théorie a fait l'objet, au fond, d'une réception un peu embarrassée entre notre discipline dans les années 70. Alors, j'ai pointé deux compte-rendus de Jean-Rosso Manduc, tous les deux datent de 1978, dans le revue de l'histoire des sciences, qui nous parlent de la communication, qui nous parlent de l'information, mais, en définitive, quand on lit le texte, je l'ai dit de plusieurs fois, je me suis dit, on rappelle du livre, c'est assez étonnant, quoi. Et puis, il y a une deuxième approche critique, un deuxième compte-rendu, c'est celui de Jean Gignot, dans l'Homme, donc une revue d'anthropologie, qui a l'attente plutôt dure avec le livre de Robert Scarpy. Vous voyez, on parle d'ignorance des travaux de psycho-linguistique contemporain, bon, ce n'est peut-être pas essentiel de faire référence à ces travaux pour élaborer une théorie générale de l'information et de la communication, c'est peut-être un choix. On parle aussi de banalité sur les médias, c'est quand même célèbre, et d'approche sociologique périmée. Je pense qu'il y a un certain nombre de nos collègues qui sont un peu passés à côté de ce livre et de ce que ce livre a essayé de faire. Et encore une fois, je pense que le geste qui était celui d'Escarpy dans ce livre est un geste fort, c'est un geste essentiel, c'est un geste qu'il fallait faire, c'est un geste qui a, à mon sens, très bien fait, et un geste qui était difficile à faire. Et ce livre, c'est un livre qui est présent notamment, moi c'est ce qui a retenu mon intention, cette dichotomie, donc événement versus document. Donc je vais articuler mon exposé autour de cette question. Je vais revenir sur la manière dont Robert Escarpi pense le rapport événement et document. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, je vais essayer de vous montrer comment ce groupe événement et document peut nous aider à éclairer notre compréhension actuelle du numérique. Alors, premier point, événement et document dans la théorie générale de Robert Escarpi de 1976. Alors, Escarpi nous dit que la communication est un acte dont l'information est produit. Pour lui, l'événement est du côté de la communication et le document est du côté de l'information. Et les deux entretiennent un rapport très étroit avec la question de la temporalité. Le temps est essentiel dans la réflexion que Robert Escarpi mène sur ces questions à l'événement et le document. Donc l'événement, c'est ce qui est éphémère, l'événement, c'est ce qui passe, l'événement, c'est le flux. Et nous dit-il, l'acte de communication apparaît comme un combat contre les contraintes de l'espace et du temps. Un combat qu'on y gagne grâce à la logique documentaire qui est introduit, donc, je cite à nouveau, un ensemble d'objets stables, définis, prévisibles, puis on a un troisième larron à faire, c'est l'information. L'information est à la fois, un, le devoir de l'événement et puis, elle peut également s'inscrire sous une forme documentaire définitive. C'est elle qui fait le lien. Donc, voilà l'événement. Alors, Escarpi pose la question de transformer l'événement en document, n'est-ce pas, le dépouiller, son imprévisibilité. Et il ajoute, et ça c'est très important, un événement se produit, un document a été produit. Il y a aussi le rapport à la temporalité. Tout le monde dit, l'événement, c'est ce qui attient, et comme c'est ce qui attient, c'est aussi ce qui introduit une incertitude. Donc, l'événement n'est pas indépendant du temps, et il est même totalement lié au temps et à la temporalité. Et si le temps est flux, alors l'événement a lui-même flux, un flux capté par l'information qui en est reflux. Et cette information qui est sous l'influence du flux, c'est notamment celle des médias, et on n'y est chargant qu'en insérant dans la logique documentaire. Donc, deuxième point, le document. Alors, il y a une très jolie définition du document chez Escarpi, qui est une définition que j'aime beaucoup et que je donne à mes étudiants. Donc là, j'ai envie de partir, on marche et on traverse. Et cette définition, c'est celle que vous avez sous les yeux, dans lequel il dit, que le document est un objet informationnel, visible ou touchable, qui est doué d'une double indépendance par un temps de temps. Toujours la question de la temporalité. Vous voyez, d'un côté, on a l'événement qui est complètement dépendant et lié au temps, et le document qui, j'aime dire, se découpe du temps à travers une double indépendance, qui se traduit à la fois sur le mode synchronique et sur le mode de la stabilité. Donc, je vais le lire quand même parce que c'est intéressant. Synchronie indépendance interne du message, qui n'est plus une séquence interne d'événements, mais une juxtaposition multidimensionnelle de traces et stabilité, indépendance globale de l'objet informationnel, qui n'est plus un événement inscrit dans l'écoulement du temps, mais un support matériel de la trace qui peut être conservé, transporté et reproduit. Moi, ce qui m'intéressait, là, j'ai cité relativement beaucoup, sinon probablement Robert Scarpy, c'était de reprendre cette dichotomie, événements versus documents, et puis de voir comment on pouvait la mettre au travail aujourd'hui sur l'UMEC, sur la question du numérique, à propos de la question du numérique. Et donc, c'est ce que je vais faire dans cette deuxième partie. Alors là, c'est une partie qui est personnelle. J'ai restitué la parole de Guérard-Brun Scarpy, au plus près, dans la première partie, et là, c'est beaucoup plus, sauf quand je le cite, Pascal Robert qui parle, mais qui parle à travers cette dichotomie et du monde document. Alors, je reviens au régime de matérialité du papier, et ce régime de matérialité du papier naît en quelque sorte en face à face, événements et documents. Et pour Scarpy, et là je cite justement, le document c'est l'événement, c'est l'anti-événement. Alors qu'avec le régime de matérialité du numérique, le rapport entre événement et document, en bon sens, change. Et cette fois, ils sont en interaction. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer, ou peut-être vous dire, difficile de montrer en étant très réduit, c'est que d'une part, la logique de l'événement revient à travailler l'intérieur de la logique du document, et que la logique du document revient également à travailler de l'intérieur de la logique de l'événement. Alors, je vais commencer par le premier point, la logique de l'événement de travail dans le document numérique. Le régime de matérialité du papier, en fait, engendrait une stabilité, une fermeture relative, ça on en est d'accord, mais on avait quand même une stabilité, et un document qui était un document, un objet, qui nous est relativement fermé. Et le document, au fond, était un outil, un objet qui assorbait l'événement et le fixait sur son support à travers les enfants. Le nouveau régime de matérialité du numérique, lui, laisse, a priori, le document ouvert. Le document est ouvert, à reprendre, à copier, à transférer, etc. Ça veut dire que ce document, il se saisit à travers un ensemble d'opérations de transformation. Et ces transformations, elles sont très faciles à effectuer. Je veux dire, au fond, elles sont premières. Et donc, on peut peut-être définir, c'est une proposition que je fais aujourd'hui devant vous, et donc sur ma discussion aussi, donc penser que le document en régime numérique est une composition momentanée de transformation. Ces transformations, c'est une façon d'écriture, de ségrer d'écriture, de rajout, de texte, de notes, d'objets divers, des images, par exemple, c'est lié à l'externe, etc. En ce sens, cet objet, le document numérique, est toujours ouvert, a priori, à l'événement. Et parce que chacune de ces transformations est un événement local. Et d'ailleurs, à l'inverse, c'est pourquoi on a inventé, à définitive, des solutions pour essayer de stabiliser, fermer les choses, par exemple, le PDF. On s'aperçoit que le PDF, s'il est complètement fermé, il vient d'ici le diviser-là. Le PDF, il faut qu'il soit réouvert avec la possibilité, par exemple, de la noter. Un peu comme on sait avec un papier. Donc, on le réouvre de celui qu'on avait tendance à fermer. Et donc, on réintroduit de l'événement à l'intérieur de ce qui était une logique, à la base documentaire. Deuxième point d'une deuxième partie, c'est comment la logique du documentaire travaille dans celle de l'événement numérique. Alors, l'origine, il y a aussi toujours l'origine de matérialité du papier, qui était ouvert à la circulation des documents. Bien évidemment que le document papier, il circule, il a toujours circulé. Alors, c'est très bien qu'il y ait des échanges étudiants scolaires considérables entre les grands intellectuels en Europe. Les livres circulaient, après Wilmerck, bien évidemment. Et finalement, c'est d'autres choses. C'est plutôt les hommes qui circulaient. Alors, les hommes continuent à circuler beaucoup aussi. Mais de plus en plus, puisque les livres sont multipliés, les documents sont multipliés, les documents circulent. Et ça a un coût considérable. Ce n'est pas quelque chose de simple à faire. C'est quelque chose qui est coûteux et qui est complexe. Alors, on est toujours dans cette espèce de rapport entre les lieux de conservation et puis la circulation. Avec des circulations internes et des circulations externes. Et du logistique. Je vous en laisse cette question, la logistique. Dans le cadre du régime de matérialité du numérique, on est d'anglais dans une logique qui est ouverte à la circulation, à la transmission, au sens de la circulation. Pas la transmission au sens de Debray. Debray, lui, c'est le temps, justement. C'est là qu'il emploie la notion de transmission. Là, de manière beaucoup plus basique, où je l'emploie dans une... qu'on entend généralement comme transmission à l'espace, parce que nous sommes dans un univers qui devient très bésotique. Et la dimension de circulation de l'information et du document à travers les réseaux est importante. Et cette transmission, elle se fait, comme tout, avec facilité. Quelques clics suffisent et puis un coup posé du bout. Donc, en ce sens, le régime numérique du document installe le document dans ce que j'appelle depuis pas mal d'années logistique. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer avec Nathalie Pinette, que j'ai parlé de Nathalie, dans un article qui est sorti dans la revue Communication et Organisations, revue Bordelaise. Alors, c'est quelque chose que j'avais, à une échelle plus vaste, proposé en 2005 dans un livre qui s'intitule « L'énergie politique, technologie d'information et de la communication » qui était sorti auprès universitaire de Bordeaux. Cela est très Bordelaire, en définitive, quand on les regarde bien. Et donc, je pense que le numérique forelève une logistique informationnelle généralisée. Ça, je l'ai formalisé dans le livre de 2005. Des choses que j'avais développées dès les années 90, 95, 96 ou 98. Mais, si le flux reste un pur flux, on prend ce flux par ce qui est échémer. Et on s'aperçoit que le régime de matérialité du numérique offre aussi, peut-être à l'obligation quelque part, la nécessité d'offrir la possibilité de réintroduire la logique documentaire, je dis la logique documentaire, pas forcément le document en sens strict, dans celle du flux par ce métabolique. Alors là aussi, on peut réfléchir à ça, on peut peut-être discuter, mais ça me semble intéressant de réfléchir aux choses dans cette optique-là. Et dès lors, ces métaboliques permettent de re-documentariser, là je fais référence au drago de PEDOC des années 90 et 2000, donc de re-documentariser le flux, et ainsi de réintroduire une mémoire. Donc au fond, le régime de matérialité du numérique se lie entre transformation-transmission d'un côté, et puis re-documentarisation et mémoire de l'autre. Donc il se lie constamment entre événement et document. Ce qui signifie donc que le couple, qui est tel ou celui qu'on avait mis en avant à travers cette hypotomie de l'Openskarpie, c'est un couple qui est toujours pertinent, qu'on peut faire travailler sur le numérique, parce qu'il est au travail dans le numérique. Et je pense que c'est quelque chose justement important à souligner, le fait que l'on puisse récupérer cette hypotomie, et faire tourner dans le cadre de notre monde actuel pour penser que notre monde tel qu'il est et tel qu'il est en train de se développer. Et cette hypotomie, elle fonctionne en tant que couple, et même, ce qui est important, c'est la tension dans le couple entre événement et document. Et je crois que c'est ce qui fait la richesse de cette hypotomie, et qu'elle reste, et ça explique pourquoi elle reste, à mon sens, un remarquable analyseur du numérique. Donc je vais conclure sur l'idée, au fond, que quand on a un outil conceptuel, comme cette hypotomie, événement versus le document, que cet outil peut être encore mobilisé, 40 ans plus tard, et qu'il est intellectuellement fucon, où il me semble qu'on a là quelque chose qui est quelque chose de solide. Et c'est d'autant plus solide que ça fonctionne sur un objet qui s'est considérablement transformé. L'informatique, en 1976, elle existe bien évidemment, mais pas du tout comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Et pas du tout non plus comme dans une logique d'extension relativement maximale, numérique, comme c'est le cas de nos jours. Et donc, cet outil-là, la dichotomie de l'escarpie, nous permet de comprendre comment fonctionne le numérique, et nous permet de mieux comprendre comment fonctionne le numérique. Moi je crois que quand on a un outil comme ça, il faut reconnaître toute la pertinence de cet outil, toute la pertinence de la pensée qui portait à cet outil justement. Et je crois que c'est une manière de reconnaître la pratiquance de la pensée de combien d'escarpie 40 ans plus tard. Alors, moi je fais un usage de cette pensée, encore une fois, je n'ai pas connu, je n'ai pas rencontré, j'ai jamais discuté avec combien d'escarpie. C'est un usage vu de l'extérieur. Je lis un livre, et quand je lis ce livre, je récupère cette dichotomie, et je me dis que cette dichotomie, elle est un outil, une chaîne intellectuelle, qui est tout à fait pertinent et intéressant. Donc c'est intéressant de ramener jusqu'ici, et puis d'essayer de la faire tourner sur le numérique, et de voir ce qui se passe. C'est un peu une expérience de pensée. Si ça marche et que c'est intéressant, tant mieux. Si c'est pas intéressant, tant mieux. Là, tant mieux, d'une certaine manière, oui, ça marche. Et cela montre combien cette pensée de Romain Scarpi était, à mon sens, fécond. Et puis, dernier point, je finirai là-dessus. Il y a une deuxième, et peut-être que David va en parler, je ne sais pas, on ne l'a pas discuté. Il y a un deuxième outil conceptuel qui est absolument fondamental, très discutable, absolument fondamental. Chez Romain Scarpi, de sa théorie, la Générale de l'Information de la Communication, c'est sa typologie de la machine à code de l'utilité. On en arrive plus de temps, j'aurais aimé faire les deux, mais je pense que tu en parles, c'est ça ? Bon, tu vas en parler, ok. C'est très bien, mais là, on a un autre objet, qui est certes un objet très discutable, mais qui est un objet qui est fort, parce qu'une typologie comme ça, il n'y en a pas d'autre en sciences d'infos. Et il n'y en a pas une depuis. D'accord ? Et, c'est-à-dire, ça pose un problème intellectuel aussi. Parce qu'on est face à un monde de machines, et quelque part, nous sommes incapables de nous penser à ce monde de machines. Parce que nous n'avons pas un équipement intellectuel pour penser à ce monde de machines, nous n'avons pas ce type de typologie actualisée. Donc, voilà, je veux dire, ne l'utilisons pas les travaux anciens, parce qu'ils sont anciens. Même parce que nous sommes dans un univers technologique qui évoluent très vite. Au contraire, justement, notre travaux anciens propose souvent des outils conceptuels qui permettent de poser des choses, de les ralentir. Et ce que nous donne, une première scarpine qui est très forte, justement, c'est à travers cet outil qui paraît très simple, avec une demi-éléments versus documents, ou cet outil, du contexte, de la typologie, des outils qui posent des choses, qui ralentissent des choses, qui permettent de les penser. Alors qu'aujourd'hui, on est constamment, justement, dans le flux, et on a du mal à en sortir, et on a du mal à réfléchir de manière adéquate à ce qui se passe, et à faire une science, qui comme toute science, devra être capable de dresser un état de l'ensemble de la Chine. Nous, nous n'avons pas ça, et c'est bien nous. Madame, merci.